Salut mes amis et bienvenue au Québec, nous avons encore froid, ce sera un truc de saison, le bœuf brisé. L'élément principal sera bien sûr le bœuf, rôti de côte croisée, 2 kg du Québec. Et pour les légumes, toujours du Québec, oignons, carottes, ail et les grelots. Toujours le même principe, 2 kg, 1 kg. Et pour la décoration personnelle, ce sera la fleur de sel de Garand, un cadeau de mon ami Loubda, de la chaîne Tout le monde peut le faire. Allez voir dans la description, elle est géniale. L'élément de mouillement sera 1,5 litre de tomate broyée et 1 litre de mon fameux fond brin de veau. Pour le faire, allez voir ma vidéo fond brin de veau. Et vu qu'il est neutre, sel, poivre. Première étape, je ficelle le rôti. Ficelle comme ça, coupe, et trois. Viande table, ficelle comme ça, au milieu, serre assez fort, tourne, double nœud. Couteau égalisé, rebelote. Ficelle assez fort, tourne, double nœud. Touteau égalisé. Troisième, tourne, double nœud, terminé. Maintenant, on colle en la viande. Fond au fond, chaudron devant. Feu à fond, huile au fond. Et on attend que ça chauffe. Nous parlons bien sur le cuisson au four. Je préchauffe le four à 350 Fahrenheit. Comme ça. En français, c'est un truc de 180 degrés Celsius. Mon huile est chaude. Pince, viande, comme ça, dans le soudron. Et on laisse colorer. Rôtis tourne. On tourne régulièrement. C'est un largement temps de couper les oignons. Oignons au froid, coups quatre mois. Terminé. À ce stade-là, on peut commencer à mettre le sel. Tourne. Et retourne. Les côtés comme ça. Mon rôti est bien coloré. Maintenant, oignons, comme ça. Carottes, ail. On est au bout de là. À ce stade-là, j'ai mouillé. Tomate broyée, un demi-litre. L'eau, je rince. Pour pas de veau, un litre. Et voilà. Maintenant, le poivre. Donc, pour résumer, un litre de fond et un demi-litre de tomate broyée. Le niveau arrive environ au trois quarts. Rôtis tourne. Avant de le mettre au four, on va attendre que ça frémisse un petit peu. Ça commence à frémir. Maintenant, les pommes de terre. Lavez, bien sûr. Autour. Et voilà. Le terre tourne comme ça. Ça commence à frémir. Feu éteint. Couverte dessus. Chaudron dessous. Maintenant, nous allons pour deux heures de cuisson. Dans une heure, je vous reviens pour tourner le rôti. Après une heure, le rôti sort. Le voilà. Couverte. Pince tourne. Les pommes de terre sont cuites. Une dernière. Le compte est bon. Couverte. En réserve. Le rôti tourné. Chaudron dessous. On en a pour une autre heure. 10 minutes avant la cuisson. Pomme de terre. Je réchauffe. Après deux heures, tout devrait être prêt. Feu éteint. Pomme de terre, super ché. Le rôti, le voilà. Couverte, retire. Un peu de jus. Tourne, retourne. Maintenant, on dresse. Égoutte un peu comme ça. Le rôti sur la table. Puis si elle coupe. Puis si elle ferme. On tranche. Super tendre. Impeccable. Bien cuit. Hyper moelleux. Le couteau, c'est fini. Le rôti revient dans le jus. Les carottes sont super belles. Oignon. Un confit. Carottes. Les carottes sont cuites, mais se tiennent debout encore. Comme ça. Pour les pommes de terre, un peu de persil haché comme ça. Et on roule. Pommes de terre dans l'assiette. Une, deux et trois. Un peu de jus comme ça partout. Sans oublier bien sûr la fleur de sel de Garand. Touche finale. Partie dans la branche. Comme ça. Maître hôtel. Le bœuf brisé de la fave 55 est prêt. On enlève. Et merci à vous qui vous suivez en Argentine. Et pas tout d'ailleurs. Salut, bye. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé les commentaires sont les bienvenus. Tout le monde sait aujourd'hui que j'y réponds à tous. Et si vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous pour ne pas manquer une miette. Et nous avons aussi un site internet où nous avons commencé à mettre la liste des ingrédients des recettes. Et n'oubliez pas de suivre ma page Facebook. Et à la prochaine. Bye.